C'est vrai qu'on nous a pas mal posé la question aujourd'hui, mais oui. Carrément, oui. Franchement, c'est tellement un studio qui n'a jamais déçu. C'est-à-dire qu'on peut mettre Les Indestructibles au-dessus de Wall-E ou Wall-E au-dessus de machin. On peut avoir un ordre de préférence, mais à chaque fois qu'on voit un film Pixar, on est quand même embarqué à chaque fois dans une aventure nouvelle, avec des personnages auxquels on s'attache toujours très fort. Donc non, forcément, on est très fiers. Non, je dirais que c'est la promo le plus dur. La fatigue en fait. Ce qui est le plus dur, c'est de trouver le truc, trouver le personnage. En tout cas, c'était le moment où j'étais le plus en pro doute moi personnellement. C'est qu'on arrive le premier jour et on découvre en fait le premier jour 20 minutes de film. On nous montre juste pour qu'on ait une idée du personnage, du travail qu'a fait Chris Evans dessus. Et en fait, on commence tout de suite à travailler et à enregistrer possiblement des prises qui vont être dans le film après. Et donc, c'est un peu, il y a eu un petit vertige à ce moment-là de me dire, mais est-ce qu'on est sur la bonne direction et heureusement qu'on est très bien entouré et qu'il y a des gens qui nous font confiance. Donc, on se sent bien. Non, oui, non, mais complètement, c'est le même ressenti et peut-être aussi ajouter à ça le fait de pas avoir de scénario, de ne pas pouvoir travailler son personnage en amont, ça fait quand même un travail assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, un peu d'appréhension. Grave. Surtout qu'en fait, il y a une petite cahute. C'est un grand auditorium dans lequel on est caché quand même par des petits draps noirs. On a juste une barre devant nous, on a l'écran et derrière, il y a des gens de l'équipe. Mais ils ne nous voient pas vraiment. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne les voit pas. Et heureusement aussi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, on redevient un enfant qui joue dans la cour de récré. Enfin, on se met en vie avec le personnage. Et je pense que, comme tu disais, c'est des trucs qu'on ne ferait possiblement pas devant une caméra. Mais le fait de juste projeter la voix là-dedans, c'est en effet très désinhibant et très agréable. Complètement. Bon alors, on va dire le guide, c'est vraiment Chris Evans qui a créé du coup le nouveau personnage. Parce que ce n'est pas le même personnage. Richard Darbois, notre doubleur français, fait la voix du jouet. Et là, c'est le film qui a inspiré le jouet. On retourne le truc dans tous les sens. Et là, c'est le film qui a inspiré le jouet. Donc, ce n'est pas le même personnage. Donc, je dirais que c'est évidemment Chris Evans, d'abord, que je suis obligé de suivre dans les intentions, dans l'idée qui s'est faite du personnage et ce qu'il a proposé. Mais le personnage de Buzz Léclair, le jouet est tellement iconique en France et la voix française notamment de Richard Darbois. Je suis obligé d'avoir ça dans un coin de ma tête et même de réécouter pour me dire, « Tiens, on pourrait faire des petits ponts parce que mine de rien de jouer était inspiré de ce gars-là. » Donc, il doit y avoir quand même quelques petites connivences entre les deux. Donc, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour apporter de moi dedans, de respecter le travail de la VO et en même temps d'avoir dans le coin de la tête Richard Darbois. Moi, c'était assez différent parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas et qu'il a fallu inventer. Comment on fait ce travail de voix ? Heureusement qu'on est encadré et qu'on est dirigé parce que toute seule, je n'y serais pas arrivée, je pense. On essaye de trouver d'abord… Il se passe quelque chose au casting. Donc, de savoir si on est plus dans les aigus, dans les graves. Est-ce qu'on a un débit de parole rapide ou plus lent ? Il y a quelque chose où on module beaucoup. Et puis, le fait d'être choisi, ça veut dire qu'on part sur cette base-là et qu'on y va à fond. Parfois, on y va trop, parfois pas assez. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et comme il disait François, c'est agréable aussi de… Je ne sais pas si tu disais ça maintenant ou tout à l'heure, du coup. Non, c'est plus là. Non, non, mais c'est un terrain de jeu où on n'a pas peur du ridicule. Justement, on peut se permettre le ridicule et essayer des choses et se laisser porter par le film. Je suis d'accord et ils sont forts parce que l'émotion, elle nous cueille à des moments où on ne s'y attend pas. Moi, je trouve que j'ai presque été encore plus ému au début. Il se passe quelque chose dans le film que je ne vais pas raconter, mais à la fin aussi, évidemment. Mais en fait, on se fait cueillir à des moments et puis chacun se raconte aussi son histoire. C'est toujours des films qui… Les films de Pixar qui résonnent avec nous à des endroits de nos vies. Pour peu qu'on ait un rapport à notre famille un peu compliqué, ça va parler à cet endroit. C'est toujours très fin et très fort. Complètement, en fait, il oublie de vivre. C'est ça, c'est qu'il est tellement déterminé. Et c'est peut-être sa qualité principale qui devient son pire défaut à un moment donné. C'est qu'au lieu de juste se poser deux secondes et regarder la situation et se demander ce qui est le plus judicieux de faire, il est très têtu, quoi. Il part bille en tête dans un truc qui fait que ça lui porte préjudice à lui et peut-être aussi aux gens qui l'entourent. Donc, c'est aussi un chemin de remise en question qui est hyper intéressant. Et ça aussi, ça fait partie des valeurs que véhicule le film qui sont chouettes. Je l'ai découvert en faisant le doublage. Je ne me suis pas dit, je vais choisir le film parce qu'il y a ça, mais je trouve que c'est très bienvenu. Et à vrai dire, je ne l'ai même pas comme vous. Je ne l'ai pas conscientisé. Je ne me suis pas dit, ah tiens, il y a ça, machin. Et tant mieux d'ailleurs, je pense qu'il faut que... Parce que c'est aussi amené comme ça dans le film. Ce n'est pas un sujet. Et je pense que c'est un grand pas qu'on est en train de faire. À partir du moment où ce genre de... Je n'ai pas envie de dire sujet du coup, mais où ce n'est pas un sujet, où les minorités ne sont plus un sujet, c'est là qu'on avance. Surtout quand ça fait partie de la culture populaire. Et je pense que c'est important que justement, les boîtes comme Pixar, Disney, en fait, rendent le truc tout à fait normal. Et c'est comme ça que les choses vont changer encore plus. C'était une claque. C'était dingue. Déjà en fait, le concept. Le concept. Non mais c'est la meilleure idée du monde. C'est la meilleure idée du monde. T'es joué qui prenne vie quand t'es sorti de ta chambre. Tous les petits enfants de la planète qui ont vu ce truc, ensuite voulaient savoir si leur jouet était vivant ou pas. Donc c'est déjà tellement dingue. Et en plus d'arriver à mettre un niveau de lecture où les parents voient ça comme une Madeleine de Proust. Ils se souviennent du coup de leur enfance et de leur rapport à leurs jouets. C'était très très fort. Et ça a créé des personnages iconiques, dont celui-là.